Un plan de balkanisation de l'Est de la RDC sera toujours en œuvre sous l'égide du Rwanda. C'est ce qu'annonce l'évêque de diocèse de Bounia, Mgr Diedoné Ouengui, lors de son homélie ce dimanche de la Pentecôte, selon ce prix de la catholique. La multiplicité des tuéries de la population à l'étourier au nord qui vaut par le groupe dans la Côte d'Éco et les ADEF et l'accomplissement de ce plan avec la complicité des certaines autorités du pays et le fils du milieu, suivant l'extrait de ce propos tel que choisi par Marcus-Jean Loïc. L'origine de la guerre à l'Est est dite à l'exploitation de nos minéraux et nos terres avec l'occupation de Nalu et Bouchia en utilisant les fils du milieu. Il y a un plat de barcanisation qui va commencer à Nitori et au nord qui vaut afin de former un nouveau pays, une forme de politique d'occupation planifiée par les Rwandais et consorts pour principalement exploiter les pétroles au lac Albert. C'est une politique internationale et nationale dont même certaines de nos autorités ont adhéré en animant les conflits internes entre les fils des mêmes milliers. Qu'on ne vous trompe pas, nous mourons à Djougou pour l'accomplissement de ces barcanisations en utilisant nos fils et filles. Une fois en Allemagne, on m'a présenté une carte qui démontre que notre pays est divisé à quatre et donc les M.A. et les lignes de s'entretient pour une cause qui eux-mêmes ne maîtrisent pas, influencées par une modique somme d'argent. Et demain, nous serons tous esclaves des étrangers. C'est différent. Sous-titrage Société Radio-Canada